Salut Julien, comment tu vas ce matin ? Ça va et toi ? Oui ça va, alors écoute, je m'apprête à commencer les développements de notre tout nouveau site de stream de musique, Spotifyflore, et en fait je suis actuellement sur la première user story, donc SearchTrack for MusicStyle, et j'avoue que là franchement il y a des choses qui sont un peu floues, je ne sais pas vraiment quoi tester, je ne sais pas jusqu'où aller dans l'implémentation de la story, et je ne sais pas du tout parfois comment c'est. Ok, est-ce que tu veux qu'on regarde dans le détail ta user story ? Moi j'ai participé au user interview, donc j'ai une idée un petit peu de ce qu'il faut faire. Ouais bon ok, on n'a pas grand chose, on a juste les... Ouais enfin ok, on a un utilisateur standard, le listener, il veut récupérer des tracks qui correspondent au style de musique qu'il veut écouter. Je comprends que tu as peut-être besoin de plus de détails, tu te poses toi comme question par exemple ? Bah en fait j'ai besoin d'avoir un peu plus de visiter sur les règles de gestion, et je sais qu'on a une notion aussi de musique en avant-première, donc de preview. Ouais. Donc j'ai besoin de voir ça un peu plus en détail, parce que pour moi le scope il n'est pas du tout clair. Ok. Je sais qu'on a suivi une formation BDD, enfin B-I World Join Development hier, et je me disais que ce serait peut-être l'occasion justement de l'appliquer sur notre ticket. Bah ouais, si tu veux on peut déjà essayer de définir un peu plus dans le détail ce qui est censé faire cette user story, en faisant un example mapping. Ouais. Alors je sais pas si tu te rappelles comment ça marche. Alors, pour notre example mapping, on va détruire la planète, on va coller plein de post-it. Alors, on va commencer par parler de la user story qui nous intéresse. Oui. Ouais, nickel. Donc là c'est Search Tracks for Music Style. Oui. Et ensuite, on va lister toutes les business rules qui nous intéressent sur des tickets bleus. Alors, si tu peux me tenir ça. Oui. Donc la première, elle est relativement simple, c'est le cas, on va dire, nominal. Enfin, c'est... qui sont retournés, correspondent au track du style de musique qui est demandé. Voilà. Ensuite, si je ne me trompe pas, il y a une notion de preview justement, de musique en avant-première. Ouais. Donc ce serait vraiment des musiques accessibles pour des utilisateurs premium par exemple. Ouais, c'est vrai. Bah ça, on va en faire aussi une... 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 Voilà. Il faut vraiment faire attention à comment on oriente le micro ici. Donc voilà, deuxième règle métier. Ça, c'est assez grand pour vous. Ouais. Deuxième règle métier, qui est qu'au final, les previews, donc parce qu'on a des... Parce qu'on a des deals avec des maisons de disques, donc on peut mettre à disposition sur la plateforme des musiques qui ne sont pas encore réalisées au grand public. Et ces sons-là, par contre, ne sont disponibles qu'à nos utilisateurs premium. Du coup, ce que je te propose, c'est que pour chacune de ces business rules, on rentre dans le détail. On va regarder quelques exemples. Ouais, on va regarder quelques exemples. Un petit peu ça. Donc on va utiliser une autre couleur pour ça. Ouais. Le ticket vert. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de cas d'utilisation. Notamment là, je vais faire un cas simple qui est le cas non passant. Ouais. Qui est qu'on part d'une bibliothèque musicale. Admettons que ça, c'est l'ensemble des titres disponibles sur Spotify, il y en a avec deux. Il y a le deuxième de Beethoven en classique et Uprising the Muse en rock. Si notre utilisateur recherche du funk, il va avoir un message qui lui dit qu'il n'y a pas de funk disponible dans notre bibliothèque. D'accord. Donc ça veut dire que là, maintenant, si on va mettre en place le cas passant, en exemple, ça veut dire que si on a notre bibliothèque de musique avec la neuvième de Beethoven, September et I Feel Good de type funk et on a Uprising the Muse niveau rock, si l'utilisateur recherche des musiques de type funk, on va pouvoir lui remonter les musiques September et I Feel Good. C'est ça. Ce qu'il est censé récupérer dans sa tracklist, ça va être exactement ces deux sons-là. Alors du coup, par contre, j'ai une question. J'ai une question justement parce que je sais qu'on a une notion de style de musique qui vont être reliés. Par exemple, le disco qui peut être relié au funk. Comment est-ce que je les gère ? Oui, parce que je crois que tu fais mention au fait que dans la tracklist qu'on va remonter à l'utilisateur, on peut mettre des titres, pas sur le style principal qu'il demande, mais sur des styles cousins. Oui, c'est un peu ça, oui. Là, je pense que si on faisait un exemple de ça, ce serait un peu complexe parce que pour moi, c'est carrément une règle de gestion à rajouter parce qu'elle est un peu particulière, celle-ci. Donc, je te propose qu'on en rajoute une. D'accord. Voilà, on l'a fait émerger. Il faut vraiment que j'oriente le truc mieux. Et donc là, on va rajouter notre nouvelle règle métier qui dit que dans les tracks qui sont retournés, il y en a certaines qui correspondent aussi à un style de musique qui est lié à celui qui est demandé. D'accord. Du coup, je te propose qu'on continue et qu'on aille dans le détail, notamment pour les titres en avant-première. Donc, du coup, normalement, si j'ai bien compris, on va commencer par l'exemple du canon passant pour les avant-premières. Donc, ça veut dire que si dans ma bibliothèque de musique, j'ai uniquement une musique preview, donc ici, Upton Fock, funk, pardon, et que du coup, mon utilisateur standard recherche les musiques de type funk, globalement, on lui renvoie une erreur en lui disant qu'il n'y a pas de musique dans la librairie et on lui propose de devenir premium pour pouvoir accéder aux avant-premières. Oui. Alors, du coup, c'est qu'il n'a pas de musique de type funk dans la librairie qui peut accéder et on l'invite à devenir utilisateur premium. Alors, du coup, un pendant de ça, c'est que si tu imagines que là, on avait fait le cap où on a un style de musique où on n'a que des avant-premières dessus, admettons qu'on a autant des avant-premières que des sons qui sont déjà réalisés, là, l'utilisateur standard, ce qu'il va récupérer, ça va être le son qui n'est pas en avant-première. Oui. Il ne voit pas les avant-premières. Et par contre, du coup, dans l'exemple d'un utilisateur premium, donc, voilà, un utilisateur premium et donc, dans notre bibliothèque de musique, on a des musiques en avant-première. Donc, ici, Upton Funk et des musiques qui ne sont pas en avant-première, donc des musiques classiques. Si notre utilisateur premium recherche des musiques de team funk, il aura donc les deux, toutes les musiques de tout type. Oui, c'est ça. Contrairement à l'utilisateur standard, comme on l'a vu au cas précédent, qui, lui, ne va récupérer que les sons qui sont déjà réalisés. D'accord. Et tu vois qu'ici, en fait, chaque exemple qu'on a a une seule responsabilité. On ne s'amuse pas. Ici, ce qu'on veut montrer, c'est la manière dont on va filtrer les tracks sur leur statut de preview ou pas. Du coup, on ne va pas répéter le fait qu'on va avoir potentiellement d'autres styles de musique à filtrer qui ne sont pas liés au funk. Ça, c'est déjà la responsabilité des exemples qui sont sur cette business rule-là. Ok. Du coup, on peut passer au dernier exemple. Oui, sur les styles de musique reliés. C'est ça. C'est qu'en fait, en estimant qu'on a une bibliothèque musicale qui contient la 9e de Beethoven, September en funk et I Will Survive en disco, et qu'on estime que le disco et le funk sont des styles de musique un peu cousins. Cousins ? L'utilisateur, quand il recherche du funk, on va lui remonter September et I Will Survive. D'accord. Alors, par contre, du coup, j'ai pas mal de questions qui émergent de cet exemple-là. Parce que, du coup, comment est-ce qu'on va, dans quelle ordre, on va trier les musiques qu'on va remonter ? Si on a des musiques de différents styles reliés qui remontent, comment est-ce qu'on va pouvoir les trier ? Je me dis que, potentiellement, vu qu'il demande du funk, on va d'abord lui retourner du funk. Mais, dans la liste, mais je sais pas, effectivement, il faudrait qu'on voit quel est le meilleur moyen de faire parce que ça peut être un peu confusant. Et si, par exemple, on cherche du funk, par exemple, dans notre bibliothèque et qu'on n'a pas du tout de musique funk, mais qu'on a des musiques de type disco qui remontent ? Tu veux savoir si, dans ce cas-là, malgré le fait qu'on n'ait pas de funk, on lui renvoie du disco ? Oui. C'est vrai que ça devient un peu tricky comme cas d'utilisation, notamment parce qu'on va confliter avec ce cas-là où, ici, si on n'a pas le style qu'on attend, on a un message d'erreur, enfin, un message qui notifie l'utilisateur, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui dit qu'il n'y a pas de funk, mais regarde, il y a du disco ? Je n'ai pas vraiment la réponse. Il faudrait qu'on refasse peut-être des interviews d'utilisateurs pour savoir ce qui leur irait le mieux. D'accord. Écoute, je pense que là, j'ai une dernière question. Comment est-ce qu'on sait comment sont reliés les styles de musique entre eux ? Comment est-ce que je sais que le disco et le funk ? Oui. Oui. Je pense que ce n'est pas trivial, effectivement. Je suis sur le côté. Je suis sur le côté. De savoir que le funk et le disco, enfin, si on considère que ce sont des styles qui sont un peu liés, c'est un peu subjectifs. effectivement, il faudrait que là, on regarde tous les styles de musique qu'on gère et déterminer une espèce de table de correspondance. Là, je ne sais pas comment te répondre. Savoir comment on peut faire ça pour que tu puisses développer un petit peu tout ce qui est lié à cette business rule. Ce que je te propose, c'est que tout ce qui est lié à la troisième business rule sur les styles de musique reliée, tu ne la traites pas. D'accord. Parce qu'il y a trop de points qu'on ne peut pas résoudre là. et qu'on se concentre notamment sur le cas normal qui est il demande du funk, il a du funk et puis on gère les prévues avec. Les prévues aussi. Donc, en fait, le scope de ta user story, ça va être ces cinq tickets-là. Ok. Écoute, c'est déjà beaucoup plus clair pour moi. Ah bah tant mieux. J'ai beaucoup plus de visibilité sur les choses. Ok, bah du coup, maintenant, je pense que, enfin tu vois, c'est quand même un atelier assez cool. Ça nous a permis de rentrer dans le détail de la user story parce qu'à la base, on était parti sur du, on était sur un truc très générique là. Ouais. Là, on a le détail et donc le principe de l'example mapping, c'est qu'on utilise quatre couleurs de post-it. En jaune, on met la user story. Ensuite, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lise toutes les business rules qu'on a en tête, donc en bleu. Il peut en émerger plus tard, c'est pas un souci. Et puis, pour chacune des business rules, on va les étayer par des exemples pour avoir un support de discussion, se mettre d'accord sur quel est le comportement de l'application. Il peut arriver des questions, comme on l'a vu, et les questions, on les pose avec des post-it rouges. Si on n'arrive pas à répondre pendant la session, ça montre qu'il y a des points à creuser et potentiellement des choses à descoper, comme on l'a fait là avec toute une business rule. On peut faire des choix un peu plus spécifiques. On aurait pu se dire aussi que les styles reliés, comme on sait que funk et disco, c'est lié, on pourrait faire que ce cas-là. Mais là, ça n'avait pas de sens. Et ce qui est important aussi, c'est de time bosser ça à 20 minutes. On considère que si ça dure plus de 20 minutes, c'est que la user story est trop grosse. Ok. Donc, moi, de ce que j'ai bien compris, c'est qu'un exemple va être constitué de trois parties globalement. On va avoir du coup le contexte initial. Par exemple, ici, on peut avoir notre librairie de musique dans notre contexte initial. L'action utilisateur qui va s'appliquer sur le contexte. Ici, par exemple, dans notre cas passant de la première business rule, ce serait de la recherche de musique funk. C'est ça. Et cette action va produire des effets attendus qui seraient du coup la remontée des musiques September I Feel Good qui sont dans notre librairie. Par exemple, oui. Et tout ça, en fait, c'est un des comportements de notre logiciel. En fait, chacun de nos tickets verts définit des comportements qu'on va pouvoir implémenter. Il y a quand même quelques règles à respecter quand on fait ce genre d'atelier. Mais j'imagine que tu les connais. Globalement, c'est que les participants doivent y participer, aussi bien le métier que les acteurs techniques, enfin les développeurs, de pouvoir déterminer du coup les comportements et scénarios et des exemples pour faciliter la compréhension. Oui, parce qu'en fait, bon là, on n'était que tous les deux. Mais normalement, on inclut les experts du domaine, potentiellement des utilisateurs. mais toutes les personnes qui vont être impactées par le développement de la feature et ce n'est pas que les utilisateurs finaux. Notamment, on peut avoir des users, enfin des UX qui vont avoir besoin potentiellement que des métriques métiers soient publiés sur une action utilisateur. Ça, ça fait partie des effets attendus et en fait, des comportements du logiciel. Et dans ces utilisateurs-là indirects, il y a aussi notamment les ops, les développeurs pour tout ce qui peut être du monitoring sur des choses qui peuvent être notamment réglementaires. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Et comme tu l'as vu, c'est très exploratoire en fait. On n'a pas forcément besoin de tout formaliser à l'avance et il y a des choses qui vont émerger au fur et à mesure. Alors, des choses importantes à considérer, du coup, c'est que chaque user story doit être découpé en scénarios afin d'avoir des itérations qui soient beaucoup plus fines et utiliser également un langage ubiquitaire pour qu'on ait vraiment donc du coup, les termes aussi bien au niveau des développeurs, des parties métiers également qu'on utilise vraiment les mêmes termes, termes métiers. Pour qu'on se comprenne, c'est que ça vient du domaine de run design. D'ailleurs, Dan North qui a inventé le behavior de run development, lisait le bouquin du domaine de run design de Eric Evans en même temps et il s'est dit qu'il fallait bien s'appuyer justement sur les concepts du métier et que tout le monde parle de la même langue en fait, c'est le principe du langage ubiquitaire. Et ce qu'il faut aussi, c'est justement de ne pas tenter de définir les scénarios possibles d'un coup puisqu'en fait, l'objectif, c'est de pouvoir définir les scénarios des fonctionnalités à court terme à venir mais absolument pas celles qui vont peut-être se faire dans plusieurs semaines ou plusieurs mois parce que les règles de gestion auront peut-être changé d'ici là et les scénarios ne seront plus et il faut surtout faire que ce qu'on est sur le point de développer. Voilà. Donc du coup, je me dis qu'on pourrait servir de l'example mapping pour documenter le comportement de l'application et puis même de le spécifier. Ouais, c'est vrai qu'en fait, en gros, tous les tickets verts qu'on a vus là, je ne sais plus où c'est. Là. Voilà. Tous les tickets verts qui sont là, en fait, c'est quelque part documenter ce qu'est censé faire l'application et c'est une forme de spec et dans le behavior de run development, on s'appuie sur un domaine spécifique language qui est un DSL qui est le given one's end qu'on appelle aussi, qu'on appelle mal le gherkin parce que gherkin, c'est un truc un peu plus spécifique et on va voir que ça va nous permettre de documenter ce que fait l'application et même de spécifier ce qu'on va faire dans l'application. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, et là, je vais passer à la formulation. Voilà, donc ça, c'est la phase de formulation. Je ne sais pas si je peux le remonter un peu plus. Non. Je vais parler plus fort, ce n'est pas grave. Alors, en fait, là, dans notre repository de code, on va formuler des scénarios et ces scénarios-là, c'est exactement les trucs qu'on a vus dans l'example mapping. Ouais. Donc, si je retourne un petit peu dans les... Hop, c'est ici. Tu vas aller où ? Je vais dans le slide. Merci pour la technique. Ça va ? Bon, ça va aller. Donc, en fait, on va formuler ce scénario-là. Donc, c'est un peu le cas nominal. On avait, tu vois, une bibliothèque avec du classique, du funk et du rock. L'utilisateur qui cherche du funk et il n'a comme musique en fait le funk, enfin les titres liés au funk. Et tu vois, là, on avait le contexte, l'action et les effets attendus et on va mapper ça dans un langage naturel en formulant chacune des étapes avec un formalisme, bien sûr, particulier qu'on appelle le given one zen. Donc, on prend le contexte, on met ça dans un given, on formalise dans un given, l'action dans un when et les effets attendus dans un zen. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ? C'est qu'on va aller maintenant dans le code, enfin dans notre repository et là, on va avoir une fonction, enfin pas une fonction, pardon, un fichier texte point feature qui est nommé après le nom de notre user story et là-dedans, on va y mettre on va y mettre tout ce qui va, enfin, toute la définition en fait du scénario qui va nous intéresser de développer. Donc, on définit un feature. Ouais, donc la feature, c'est le nom de notre user story, quoi. Search tracks pour music style. Ouais, music style. Voilà. Et ensuite, on va définir donc les scénarios qu'on veut implémenter. Là, c'est le scénario du cas nominal, on va dire. Oui, donc là du coup, c'était l'utilisateur qui recherche une musique de type funk. Search. Enfin, une musique qui appartient en fait à la bibliothèque de musique. Track. For a music style. Donc, style belonging to the music library. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est le nom de notre scénario. Et là, maintenant, on va positionner notre contexte. Oui, donc on a notre contexte initial. Donc, c'était le fait qu'on avait de la musique de type classique, funk et rock. Donc, on a notre musique, notre bibliothèque de musique en contexte initial. Donc, on va formaliser ça dans un given. Donc, c'est given a music de musique. Library is composed. Donc, en fait, la musique, de classical funk and rock tracks. Rock tracks. Hop. Tracks. Merci. Ensuite, on va avoir donc l'action utilisateur. Donc là, c'est quand notre utilisateur va rechercher une musique de type funk, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, when. A listener. Oups. Pardon. pas de souci. Donc, when the listener requests. Request. Donc, tracks for the funk music style. Entre guillemets. Ouais. Nickel. Bon, ça, on verra pourquoi on met des guillemets après. The funk music style. Et donc, l'effet attendu ici, ça va être que l'utilisateur va récupérer les musiques de type funk. Donc, the listener gets the funk tracks. Voilà. Et donc, ici, tu vois bien qu'on a on n'a pas mappé un pour un ce qu'on avait sur le ticket. Parce que dans le ticket, on avait la liste des musiques avec la neuvième de Beethoven, avec avec il y avait Arsul & Fire, etc. Il n'y a pas forcément besoin d'aller dans ce détail-là parce que ça va amener une forme de charge cognitive pour comprendre ce qui se passe. Là, c'est amplement suffisant. Mais si on voulait aller dans le détail, c'est possible parce que en fait, ce langage qui est ici le Given When Zen qu'on appelle en proprement le Gherkin qui est lié à une techno qui s'appelle Cucumber dont c'est une implémentation du Given When Zen nous permet de définir des tableaux dans les Given. Là, ça va être beaucoup plus clair. Exactement. Il y a une autre chose aussi c'est qu'on utilise un seul When. On ne va pas en mettre plusieurs parce qu'un When va avoir plusieurs effets attendus et si on en met plusieurs on ne saura plus du tout quels effets découlent de quel When. C'est vraiment une action. Exactement. Sachant d'autant plus que comme on l'a dit tout à l'heure nos exemples ont une seule responsabilité et là ce qu'on essaie de faire c'est déterminer un comportement. Si on a plusieurs When c'est que quelque part il y a plusieurs comportements rattachés dans un des exemples et ça, ça ne va pas. Oui. Par contre, là on a dans notre contexte initial la bibliothèque de musique mais on a oublié je crois lui. Oui, c'est vrai que comme on a plusieurs types d'utilisateurs il va falloir spécifier lequel c'est. Oui. L'utilisateur premium et des utilisateurs standards. Ici, on est dans le cas d'un utilisateur standard. C'est ça. Et donc comme on a deux Givens, on peut remplacer notre deuxième Givens par un End ce qui nous permet d'avoir une syntaxe clairement lisible. Oui, plus lisible. On peut les chaîner comme ça et les Ends, ça marche aussi pour les N. On peut avoir plusieurs N. Ce qui amène de la lecture, enfin quelque chose de plus compréhensible que Given, Given, Given. Ça fait comme des phrases qu'on peut raconter aux gens. Et notamment le but d'écrire ce genre de fichier c'est que déjà ça va documenter les scénarios qu'on va faire et là une fois qu'on l'a écrit, alors ce n'est pas le Product Owner qui écrit ce truc-là. Ce sont les développeurs. Une fois qu'on l'a écrit, on le fait relire à un expert du métier, ça peut être le Product Owner pour qu'il nous confirme que c'est bien le comportement qui l'attend en fait du logiciel. Et du coup, là, ce qu'on peut faire c'est qu'on parle des autres scénarios. Parce qu'on avait le cas avec les previews. Oui. il est trop loin. Du coup, on était là. Il a été redéplacé. Il a été redéplacé. Donc en fait, là, on va voir deux autres cas. C'est là-bas. Le cas, en fait, des previews pour un utilisateur standard. Là, on voit qu'il ne récupère pas les previews, mais juste les musiques qui ne le sont pas. Et on a le cas des previews pour l'utilisateur premium où lui, par exemple, sachant qu'on a un music funk preview et une music funk qui ne l'est pas, lui, il récupère toute la liste. Donc, comment on va formaliser ça ? On va retourner dans... Tu vas le faire comme ça à chaque fois. Donc là, on va écrire... Deuxième scénario. Oui, on va écrire notre deuxième scénario. Tac. Voilà. Donc là, globalement, on va avoir l'utilisateur qui va faire une recherche de musique dont la librairie, dont la bibliothèque va posséder des previews, des musiques en avant-première. Et du coup, pareil, ici, on s'abstrait. On n'a pas besoin de redéfinir tout le contenu de la musique librairie. On donne juste l'élément de compréhension qui nous permet de comprendre ce qui va se passer ensuite. Là, on dit qu'il y a des previews pour le style classique et c'est tout ce dont on a besoin. Oui. Donc voilà, du coup, on va réutiliser certaines étapes comme on le voit. Globalement, on va reprendre le même l'utilisateur. on va avoir au niveau de l'action du when. Là, on peut voir qu'en fait, on va remplacer, par exemple, si on a envie de tester plus avec le classique, on peut réutiliser la même étape mais soit en recherchant un style de musique totalement différent. Et donc, en fait, les événements qui vont découler de cette étape, c'est que l'utilisateur va récupérer les musiques classiques mais du coup, ça se retranscrit par le but. Il ne va pas récupérer les musiques en avant-première. C'est ça. Et le but, c'est comme un end, c'est la même chose, c'est juste que ça amène plus de lecture, plus de lisibilité. Et comme tu l'as mentionné, en fait, il est important de réutiliser un maximum ce qu'on appelle les étapes qui ont été définies dans les autres scénarios et on verra pourquoi tout de suite après. Donc, on peut passer au dernier scénario qu'on veut formaliser. Alors, normalement, on ne formalise que les scénarios qu'on est sur le point de développer. Et là, c'est pour l'exercice. Donc, dans ce cas-là, on a un utilisateur premium qui lui va partir sur le même contenu que le scénario précédent. C'est-à-dire qu'il y a du classique qui a du preview, enfin, qui a des previews pour classique. Mais cette fois-ci, on s'attend à ce qu'il reçoive, qu'il ait accès au classique, au preview classique, alors que ce n'était pas le cas de l'utilisateur précédent. Oui. Et là, dans notre contexte initial, on voit bien qu'on a un utilisateur de type premium. Voilà, on a dû changer le type d'utilisateur ici dans le contexte initial. Et donc, comme je te l'ai dit, tout ça, on peut le donner à notre product owner ou notre expert métier pour qu'il nous valide que c'est bien ce qu'il attend. Et ensuite, on va s'arrer de ça pour développer notre feature. Mais ce qui est pas mal aussi, alors là, on l'a formalisé dans une version qui est proche du Gurtin 4, ce qu'utilise quasiment tout le monde. Mais il y a une nouvelle version de cette manière d'écrire. Là, ici, on utilise une librairie qui est proche de Gurtin. Et il y a une nouvelle version de Gurtin 6 qui nous permet de se mapper directement sur l'example mapping avec le découpage en roule comme ça et en exemple. Donc, les scénarios, ça devient des exemples dans ce cas-là. Ça nous amène plus de lisibilité parce que en Gurtin 4, tu ne sais pas dans quel type de règles métiers tu es. Tu es obligé de le signifier dans le nom de ton scénario alors que là, ici, c'est exactement comme l'example mapping. Tout est regroupé par roule. Oui, on revoit les choses. Mais malheureusement, ça, on ne va pas pouvoir l'utiliser dans la phase d'après puisque notre librairie ne supporte pas Gurtin 6. Retour au slide. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pendant cette phase de formulation ? Ce qu'on a vu déjà, c'est que c'est très important de déterminer le type d'utilisateur dans le given, donc dans le contexte initial parce que là, typiquement, on a vraiment deux utilisateurs qui peuvent être différents ce qui peut impliquer des règles de gestion différentes par la suite et il faut également qu'il y ait un seul événement when. C'est ça. une conséquence de ça, c'est qu'on ne peut pas avoir d'action utilisateur dans les aînes, sinon ça voudrait dire qu'on déclenche des comportements sans savoir ce qu'on en attend et du coup, c'est une mauvaise pratique puisque, comme on l'a expliqué tout à l'heure, faites un ticket, un exemple, une responsabilité. Il faut réutiliser les étapes qu'on a déjà définies, ça, on va le voir tout de suite pourquoi. Et je vais réinsister sur le fait qu'il faut faire relire un expert métier pour qu'il nous confirme que c'est bien ce qu'il faut qu'on fasse. Et du coup, maintenant qu'on a écrit tout ça, on peut exécuter les scénarios. Oui, on peut exécuter les scénarios et ça, c'est ce qu'on appelle la phase d'automatisation. Voilà, donc en fait, le but, ça va être d'exécuter les scénarios comme test d'acceptation et ici, je vais utiliser une librairie BDD qui s'appelle Wildbread dans mon univers Elixir mais globalement dans l'univers Java et JS, ça va être une librairie qui s'appelle Cucumber et qui va nous permettre de générer automatiquement un squelette de test à partir des scénarios pour attacher à chacune des étapes du code à exécuter. Donc, la librairie va passer tout notre fichier de features avec les scénarios et chercher le code qui doit être exécuté pour le test. C'est ça, en fait, on constitue un test à partir du fichier de scénario qui va devenir exécutable. Voilà. On va passer dans le projet. Donc, du coup, qu'est-ce que tu vas nous faire là ? Alors, du coup, on va montrer la génération du squelette de test. Ok. Donc, ici, je vais lancer ma petite commande. Donc là, tu es en train de faire générer un squelette de test. Ok. Voilà. Par ta librairie Behavioral Development. Voilà. Et on voit ici qu'on a donc un squelette globalement de test qui a été généré. Donc, il est vide. C'est vraiment la structure qui est construite. mais donc, du coup, c'est donc chacune des étapes du fichier de feature va être donc du coup implémentée dans ce fichier de contexte, c'est ça ? Et en fait, donc la librairie, pardon, la librairie, donc du coup, va essayer de faire, donc va tourner en fait les tests, va voir qu'il fail parce que rien n'est implémenté justement, on a vraiment des fichiers vides. Et par contre, elle va nous montrer comme tu le vois ici, donc du coup, les steps qui ne sont pas définis. qui ne sont pas implémentés. Voilà. Et me proposer donc du coup, une implémentation par défaut, enfin une implémentation vide. Du coup, pour résumer, ça parse le fichier texte, ça cherche pour du code qui va implémenter chacune des étapes de ce fichier texte qui est dans le given one's end. Comment ça marche ? En fait, là après le given, il y a une expression régulière qui doit mapper, en fait, qui doit matcher un des éléments en fait du fichier texte. c'est comme ça que la librairie sait qu'elle doit exécuter le code qui est derrière, qui est ici en élixir. Là, pour l'instant, ton code, il ne fait pas grand-chose, en fait, il ne fait rien même. C'est parce que là, on se sert de la librairie en fait pour ajouter les étapes une à une. On les rajoute au fur et à mesure. Et donc là, si je relance ma commande justement pour les tests, on voit maintenant que cette étape, elle a été construite. Donc maintenant, la librairie va me dire en fait que la prochaine étape qui n'est pas construite, ça va être du coup le contexte de la bibliothèque de musique. C'était un given d'ailleurs. Voilà. En fait, du coup, la librairie me propose directement le end, ce qui est possible en fait, mais on va rajouter un given. On va plutôt le changer en un given, oui. Parce qu'en fait, le but d'un given, c'est de positionner nos datas de test, alors que le zen, ça va être plutôt de positionner nos assertions pour vérifier nos comportements. Et le problème, c'est qu'un end, comme c'est utilisable autant dans un given que pour un when, un zen, on va plus savoir quelle est la responsabilité de cette étape. Et si vous commencez par une assertion, votre test, je pense que ça ne va pas marcher. Donc voilà, on peut rajouter au fur et à mesure grâce à la librairie en fait, notre squelette. Et donc là, globalement, on pourrait mettre tout dans ce fichier-là, mais une des bonnes pratiques va être en fait d'éclater les différentes étapes de nos scénarios dans des fichiers qui vont tourner autour du domaine métier visé. On va regrouper en fait chacune des étapes par concept métier. Voilà. La raison, c'est qu'en fait, si on se repose sur la génération de base, on va avoir un fichier de contexte pour toute la feature. Et le but, c'est de réutiliser chacune des étapes dans plusieurs scénarios et potentiellement dans d'autres features pour pouvoir les tester. Et donc, si dans la feature B, on utilise une étape de la feature A, ça paraît déjà bizarre. Et la tendance qu'il y a de tout mettre, d'organiser par contexte, par feature, c'est que les given ones and implémentés vont risque d'être couplés. Donc, on les découple en les scindant par concept métier. Du coup ? Donc, on va redistribuer ce qu'on a déjà. Oui. Donc, typiquement, ici, on a, par exemple, tout un concept autour du listener. D'accord. Donc, ça, on pourrait l'isoler dans le concept du listener. On a donc un autre contexte initial qui tourne autour de la bibliothèque de musique. Donc, ça, c'est pareil, c'est un autre concept. Et ici, globalement, le one et le zen vont tourner autour souvent d'une track list. On ne l'a pas signifié là, c'est d'ailleurs une erreur. Mais en gros, on crée une track list et on va vérifier son contenu. Voilà. Donc, on va arriver à la suite. Petite avance rapide. Voilà. Hop. Non. On a fait ton reset avant. Ouais. Il l'a perdu. C'est pas grave. Donc là, maintenant, on fait une petite avance rapide où on a préparé justement le fait qu'on a splitté notre contexte en plusieurs contextes qui sont liés à des concepts métiers. Donc là, on voit bien ici le contexte du listener avec notre given. On a bien ici le contexte de la bibliothèque de musique avec le given associé avec le given associé et on a donc le contexte de notre track list dont on vient de parler. Donc avec le one et le zen. Voilà. Qui contiennent le one et le zen. Donc dans la librairie Whitebread Elixir, ça s'appelle des contextes. En Cucumber, ça s'appelle des step definitions et chaque étape s'appelle des fixtures. Voilà. Et donc là, le but, c'est qu'on va implémenter chacun de ces given when zen pour constituer en fait notre test d'acceptation exécutable. Oui. Avec vraiment le code à l'intérieur. Donc je te propose qu'on commence par le given listener. Voilà. On va faire étape par étape. Donc on va commencer par le given listener. Donc ici, on a notre listener contexte. Et du coup, là, tu fais juste la création d'un listener. Voilà. Ici, on est juste sur la création d'un listener qui a un nom, un prénom et un booléen qui dit ici il est false ou premium. C'est premium pas, ouais. Et donc ici, il est false. Et globalement, du coup, le listener va être rajouté à notre site partagé lors des tests. C'est ça. Donc on a créé le truc, on a créé un listener, on le positionne dans le contexte du test. Voilà. Donc ensuite, notre deuxième contexte initial, ça va être la bibliothèque de musique. Donc pareil, on va donc dans notre contexte de musique, enfin de la bibliothèque. Et ici, donc on peut voir qu'on va construire donc du coup une bibliothèque composée donc de trois musiques qui sont toutes en preview à false puisque là, pour l'instant, on est dans notre tout premier cas, notre première business rule. Et donc, c'est des musiques donc une de chaque style funk, rock, classique qui correspond à ce qu'on avait défini dans l'étape qui est en bleu au-dessus. Tu l'as ici de toute façon. Ah oui, voilà. En fait, du coup, de toute façon, on a le mapping et oui, c'est exactement ça. C'est ici. Et donc pareil, cette bibliothèque de musique va être rajoutée à notre state. C'est ça. Parce qu'on va devoir la réutiliser après. Oui. Ensuite, on passe à l'étape de l'action. Donc là, c'est l'utilisateur qui veut récupérer du coup les musiques de type funk. Et donc là, on est dans le contexte de la track list. Donc l'action, on a une syntaxe un peu particulière parce qu'on peut rentrer différents types de musiques. On a variabilisé le fait que tout ce qui était lié à un style, enfin, dans l'expression régulière, il y a une zone spéciale qui est musique style entre chevrons qui va être une variable qu'on va pouvoir lire dans le test. Ce qui va faire qu'on va pouvoir réutiliser cette étape à la fois pour demander du funk, demander du classique selon le scénario. Et on n'aura pas besoin de changer du coup le code du test. On aura juste à changer le fichier texte et ce sera directement injecté ici. Oui, ce qui fait qu'on peut mettre funk, classique et le style de musique est rattrapé et récupéré ici. Donc je récupère mon style de musique et ensuite, donc là, je vais appeler donc une fonction. Sur la musique library qu'on a constituée dans le given. Voilà. Et en fait, je vais appeler donc une fonction qui va récupérer les musiques du style donc du coup demandé et qui va rentrer en paramètre également donc notre utilisateur qu'on aura placé dans le state partagé. C'est ça. Et ça en fait, musiclibrary.getTracksbyMusicStyle, c'est ton code de production. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, on récupère une tracklist. Cette tracklist est mise en paramètre de... Elle est poussée dans le state de ton test. Elle est poussée dans le state de notre test. Donc, ce when va générer du coup une dernière étape qui va être le zen et en fait, c'est l'utilisateur qui va récupérer les musiques de type funk. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est à partir de notre tracklist de vérifier que tous les sons sont du style funk. Ça va être l'assertion. C'est du style demandé. Voilà. Donc, pareil ici, on récupère le style de musique variabilisé et donc, on récupère la tracklist à partir de notre state, donc celle qui avait été généré par le when. Ici, voilà. Et on va vérifier que toutes les musiques de notre tracklist sont du style qui a été celui recherché. C'est ça. Voilà. Donc là, en fait, on vient d'écrire tout notre test d'acceptation qui se dit acceptance test en anglais et en vrai, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'exécuter le test pour vérifier qu'il ne passe pas. Et c'est le même mécanisme que le test driven development sauf qu'on est au niveau d'un test d'acceptation. Donc, on commence par écrire le test en remplissant justement les building blocks de code qui sont les given when then qui vont être automatiquement exécutés à la lecture du scénario. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Là, typiquement, la livrairie nous dit que le scénario ne passe pas parce qu'on a du coup un step. Donc, ici, on a une étape qui ne fonctionne pas. C'est le fait que... C'est le when, en fait. C'est le when qui est ici, justement, le fait que le listener request... Et pourquoi il ne fonctionne pas du coup ? Il le dit là, c'est qu'en fait, il faut qu'on implémente la méthode de GetTracks by MusicStyle. Voilà. Alors, du coup... On y va. C'est parti. Alors là, on va appliquer, par contre, du TDD. C'est que pour développer notre code de production, maintenant qu'on a défini quel était son contrat, c'est-à-dire avec son prototype, le nom de la méthode, avec ses paramètres, on va maintenant utiliser le TDD pour itérer dessus et développer, en fait, cette fonction. Voilà. Et surtout, avec le TDD, on va vraiment tester les limites, en fait, de notre fonction, mais vraiment les limites techniques. Donc, on va vraiment faire des tests techniques ici, par exemple, de l'unilité. Si, par exemple, le style de musique recherché est nul, du coup, on va remonter une erreur. Et pareil pour un utilisateur. Donc là, on est vraiment sur des erreurs techniques. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne va pas s'amuser à retester ce qui a été défini dans le test d'acceptation. Donc, on ne va pas retester la business rule ici. On ne fait que les tests à la marge. Alors là, on a tous les tests d'un coup, mais tu es d'accord que normalement, on écrit un test, on fait l'implémentation. Voilà, c'est à dire comment ça. En TDD, on n'écrit pas tous les tests d'un coup. Oui. Ce qui va vraiment manquer maintenant, c'est d'implémenter ton... Déjà, on va exécuter les tests pour vérifier qu'il foire. Voilà. Voilà. Donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas. et on va maintenant implémenter le contenu de ta... Voilà, la musique librairie, donc la fonction de production. Voilà. Et donc, ici, globalement, je vais avoir en fait la fonction principale qui va être ici. C'est une fonction récursive. Et donc, en fait, elle va prendre ici en paramètre la bibliothèque de musique dont chaque musique contiendra un style de musique. Le style de musique qui a été recherché par l'utilisateur, l'utilisateur lui-même, et donc, la tracklist qui est le résultat remonté. Ici, on va vérifier que le style de musique de la musique correspond bien au style de musique recherchée. Et si c'est le cas, on va rajouter la musique à notre tracklist. Et du coup, là, normalement, tu es censé avoir implémenté la logique métier. Voilà, la logique métier est implémentée. Donc, si on réexécute les tests U, ils devraient fonctionner eux parce que tu as... Là, tu ne l'as pas montré, mais tu gères aussi les cas à la marge. Et maintenant, si on réexécute le scénario, normalement, il est censé passer. Voilà. Donc, il nous dit que notre scénario est passé. Et ce qui est pas mal, là, on a tout implémenté, mais ça, c'est un test qui est automatisé, qu'on va mettre dans une CI-CD. Et si on s'amuse, par exemple, à créer un bug, on oublie de rajouter la track et qu'on réexécute le scénario. Le scénario... Celui-là. Le test ne va plus fonctionner. Voilà. Et il nous dit, ben voilà, en fait, bon là, on a une erreur, ça a du right end. Donc, c'est sur la certe, en fait, qui ne fonctionne plus. Parce qu'en fait, là, ce qu'il récupère, c'est une track list qui doit être vide et qui ne contient pas de funk, en fait. C'est parce qu'on a oublié de le rajouter. Donc, voilà. Il nous montre, la librairie nous montre quelle étape a foiré et ça nous permet de savoir qu'est-ce qui ne va pas, en fait, dans notre test d'acceptation. Je vais prendre le slide là maintenant. Ok. Donc, comme tu t'as vu, en fait, tout ce qu'on a fait là, c'était de définir des comportements et au moment de l'automatisation, on est là pour écrire des tests, des tests d'acceptation et ce qui est important, c'est qu'un comportement est considéré valide si tous les effets attendus se sont produits. Et c'est ça qu'on va tester dans les N et qu'on va tester pour valider nos comportements. C'est ce qu'on appelle les critères d'acceptation, d'ailleurs. Ce qu'on a utilisé là pour développer à partir de notre fichier, enfin, de nos scénarios, c'est la double boucle qui fait partie du behavior-driven development. À la base, le BDD a été créé pour tuer le TDD et il s'avère qu'en fait, ils sont complémentaires. On pourra en parler longuement après. Le but, c'est d'écrire un test d'acceptation qui fail. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Ça va être toutes les fixtures, en fait, toutes les étapes dans le code given when then. Ça, ça va constituer notre test d'acceptation. On vérifie qu'il ne passe pas. En faisant ça, on aura créé des petits éléments de métiers qui ne sont pas encore implémentés comme on a vu la Music Library avec la méthode de prod et on itère en TDD dessus jusqu'à ce qu'on fasse passer notre test d'acceptation. Voilà. Et donc, du coup, ce qui serait cool maintenant, c'est de pouvoir exposer tous ces scénarios comme documentation vivante parce que la librairie va nous permettre de générer aussi des rapports justement de scénarios sous format JSON ou HTML, ce qui permet ensuite justement de les présenter comme ici, par exemple, en fait, on voit à un instant T l'état de nos scénarios s'ils fonctionnent ou s'ils fail et ça permet donc d'avoir vraiment sur une page web en fait, toutes nos règles de gestion qui sont listées ce qui est vraiment pratique même par exemple quand on intègre des nouveaux développeurs dans une équipe en fait, du coup, rien qu'en allant voir ce type de fichier, ils peuvent voir directement ce qui est implémenté et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Exactement. Et là, on a un truc qui a mis en place et il y a des outils comme Pickle ce qui vous permet d'aller beaucoup plus loin en faisant une librairie de tous les comportements beaucoup plus user-friendly qu'on pourrait utiliser qu'on n'utilise pas là et ce type de choses en fait, s'intègre aussi dans une CICD pour avoir des reports quand les tests en fait, dans le build ne fonctionnent pas on sait exactement quel scénario pète et à quel endroit. Oui. Donc, tu as vu, c'est cool quand même le behavior de web development. C'est génial. Donc, c'est un truc qui est divisé en trois phases la découverte, la formulation, l'automatisation. La découverte, c'est fait pour se rendre compte de ce qu'on est censé en fait, enfin, ce qu'on attend en fait du logiciel lié à une feature. La formulation, c'est de donner un peu notre compréhension de ce qu'on a vu dans la phase de découverte et on va utiliser des formalismes qui sont faits pour être compréhensibles de tout le monde. Donc, c'est très visuel l'example mapping et on va utiliser ce qu'on appelle le Gurkin entre guillemets pour formaliser justement les scénarios et c'est lisible de tout le monde. Le but, c'est de communiquer par les exemples et par ces fichiers-là. Et à la fin, on prend ces scénarios comme point d'entrée pour automatiser des tests d'acceptation et de driver le développement. Et donc, tu vois, ce que tu disais au tout début, c'est en fait le behavior-driven development, ça permet de répondre à quelques questions. Qu'est-ce que le logiciel doit faire ? Ça, ce sont ses comportements. En fait, on fait de la spécification par les comportements. Un comportement, c'est contexte plus action égale effet attendu. Par quoi commencer ? C'est le test d'acceptation du sérieux plus prioritaire. Ça, il faut voir généralement avec l'expert du métier lequel c'est. Ensuite, jusqu'où aller ? C'est l'ensemble des scénarios qui ont été ou exemples. Quand je dis scénario, exemple, c'est la même chose. qui ont été sélectionnées lors de l'example mapping pour la user story. Et quoi tester ? Ce sont les critères d'acceptation, donc les effets attendus. Du coup, tu vas pouvoir créer les autres scénarios maintenant. Je suis partie. C'est bon. On finit à l'implémentation de la user story. C'est super, c'est bon. Je te remercie pour ton aide. De rien. C'était super. Du coup, moi, je vais aller... Je te dis à bientôt. Je vais aller faire autre chose. Merci. Et puis, merci à tous. Merci. Alors, moi, je suis Horace Jérémy et je suis développeuse et exerce chez Chodo. Moi, je suis Julien Topsy, je suis coach chez Chodo, coach technique. Chodo, c'est une Sienne parisienne et nantaise qui a un modèle social de redistribution du CA à ses collaborateurs. Si vous scannez le QR code, là, vous avez la liste des liens qui sont notre repo, nos slides et puis tout un tas d'articles. Un tas, peut-être pas, mais quand même. Et puis, on vous remercie tous. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps. Merci.